Sous-titrage Société Radio-Canada On va finir par trouver dans le quartier une personne qui va nous en acheter Ça ne vous dit rien ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que cette maison te rappelle quelqu'un ? C'est celle de Mademoiselle Biontech On va aller la voir Elle nous en achètera sûrement une, elle Peut-être deux, qui sait ? Allez, vite ! J'espère qu'elle est chez elle Quelle drôle de sonnerie ! Il y a quelque chose qui cloche ? Carlos ! Comment ça marche ? C'est facile Arnaud, il suffit de pousser le levier vers le haut comme la flèche l'indique, tu vois ? Moi je n'ai rien entendu Elle est peut-être cassée ? C'est peut-être toi Véro ? Moi ? Oh non, vous croyez que j'ai fait ça ? Peut-être que oui, c'est possible ? C'est probable, il faut le dire à Mademoiselle Biontech si elle est chez elle Elle est peut-être dans son jardin, allons voir Ah, le but c'est là, c'est bon signe La voilà ! Vous devez savoir de quoi je parle quand je dis qu'il y a toujours eu une attirance entre les deux Et quand on les réunit, ça fait des étincelles Oh oui, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire Oh Lee, c'est sûrement lui qui appelle Allô, j'écoute Oh, bonjour, c'est Valérie J'attendais votre coup de fil J'ai positivement besoin de vous Oh, je suis survoltée à l'idée de vous voir Tu entends ça ? Chut Oh oui, votre venue illuminera ma journée Je suis impatiente d'entendre votre son de cloche Dans un quart d'heure, je vous attends Encore un dernier petit coup Parfait Ça alors, voilà comment elle arrive à faire tenir ses cheveux en lait Laisse tomber ses cheveux et pense à ce qu'elle a dit Je suis survoltée à l'idée de vous voir J'ai positivement besoin de vous Thomas, je crois qu'elle est amoureuse Les copains, les copains Mademoiselle Pille en tête a un amoureux Nous l'avons entendu lui donner un rendez-vous Mademoiselle Pille en tête a un amoureux Mais... Mais c'est notre professeur Elle a dit Ce serait le plus beau jour de ma vie si vous pouviez sonner à ma porte Le pauvre, il risque de sonner pendant longtemps C'est vrai, j'ai tout cassé On devrait peut-être mettre Mademoiselle Pille en tête au courant Qu'est-ce que tu plaisantes ou quoi ? Il s'agit de l'amour de sa vie Il est en route pour sonner à sa porte Alors la seule solution, c'est de réparer la sonnerie avant son arrivée Bonne idée, Biro Le seul problème, c'est comment on va faire ? Vous n'avez pas l'impression qu'on est observé Lise ! Salut Lise Ça tombe bien Si on entre dans la maison, on pourra peut-être savoir comment fonctionne la sonnerie Et ainsi on pourra la réparer Ça me semble être un bon plan On est venu pour la Saint-Valentin ? Elle fonctionne grâce à l'électricité fournie par cette batterie ? Oui, comme tout ce qui fonctionne dans cette maison, on dirait Thomas En effet, Véronique C'est sans danger et aussi puissant que l'électricité sur secteur Qu'en pensez-vous ? Mademoiselle Pille en tête ! Je n'étais pas au courant de votre visite, les enfants Entrez, entrez ! Tu as trouvé une solution ? Non, pas encore On vend des ampoules pour récolter des fonds à l'occasion de la Saint-Valentin, mademoiselle Mais apparemment, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut Lumière dans la ville, électricité ! Telle est ma devise, Arnaud Hé Thomas, regarde ça ! Juste là Oh, c'est de l'électricité statique, Véronique Et d'où est-ce qu'elle vient ? Juste une seconde, je me charge de vous le faire découvrir Ce sont des... des... des specs Ils permettent de voir les charges électriques Prenez un ballon Bossez avec énergie et... Mademoiselle, il y a du rouge qui s'étale sur vos cheveux Et du bleu sur le ballon Est-ce que c'est de l'électricité, ça aussi ? Ce sont des charges électriques, pour être exact Les specs les colorants bleus et rouges pour que vous puissiez les voir Vous avez raison, sans spec, les charges électriques sont invisibles Mais il y en a partout autour de nous Oh, les deux charges vivent ensemble en parfaite harmonie Mais si je frotte mes cheveux avec ce ballon, cette harmonie est brisée Les charges rouges sont tragiquement séparées des charges bleues Les unes se languissant des autres Les unes se languissant des autres ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Quand elles sont à nouveau réunies, là, ça fait des étincelles Oh, c'est beau J'ai compris, c'est la friction avec le ballon qui sépare les charges Et quand elles se retrouvent, elles font des étincelles Comme disait toujours ma tante Selle à propos de mon oncle Poivre C'est la loi des contraires N'est-ce pas romantique ? C'est une histoire sérieuse Alors, l'étincelle est le résultat de la réunion de deux charges opposées, mademoiselle ? Voilà une conclusion positivement électrisante Dites-moi, l'électricité qui circule dans les ampoules et les sonneries, c'est aussi la réunion de deux charges opposées ? Tout à fait, Véronique Si on pouvait pénétrer à l'intérieur de ce fil électrique, on trouverait des charges en mouvement Oh, en parlant de mouvement, il va falloir que je m'active si vous voulez garder les lunettes Non, merci, mademoiselle Billentette On ne va pas vous déranger plus longtemps Vous en êtes sûre ? Parce que vous pouvez rester si vous le souhaitez Non, 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 vous avez certainement beaucoup mieux à faire Alors, on va, on va vous laisser Dans ce cas, je vais aller me préparer pour mon dernier coup de foudre Et cet homme doit drôlement compter dans sa vie pour qu'elle l'appelle son dernier coup de foudre Et le coup de foudre sera ici d'une minute à l'autre Qu'est-ce que nous allons faire ? Il faut réparer cette sonnerie Lise ! Tous dans le bus ! On vit que ça marche ! Mon travail, Lise ! Si quelqu'un pouvait me lancer un toki-walkie ! Attrape ! Et maintenant ? J'ai pensé que vous pourriez vous charger de la sonnerie pendant que moi je surveille Mademoiselle Billentette Lise, à toi de jouer ! C'est pas l'ampoule électrique, mais la sonnerie qu'il faut réparer, vous le savez bien ! C'est la première fois que je vois une ampoule de l'intérieur A quoi ça ressemble ? Quelle splendeur ! Moi je dirais plutôt quelle chaleur ! Sortons d'ici ! Non, attendez ! Est-ce que vous pouvez pénétrer à l'intérieur du fil ? Si on découvrait pourquoi une ampoule s'allume, ça nous servirait pour réparer la sonnerie ? Voilà une idée lumineuse C'est incroyable ! Maintenant ils sont dans le fil Lise ? C'est toi ! Tu vire-volte encore ! Il faudra que je me souvienne de celle-ci ! Tu vire-volte ! Vraiment très drôle ! J'adore faire des jeux de mots ! Ça m'a toujours branchée ! Vous me recevez ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Véronique, c'est extraordinaire ! L'intérieur du fil est rempli de charges électriques en mouvement On a l'impression de descendre une rivière Oui, c'est comme si on était entraîné par le courant Voilà peut-être pourquoi on parle de courant électrique Où allons-nous comme ça ? On n'a qu'à suivre les charges, on verra bien Ça se bouscule par ici ! Et qu'est-ce qui fait chaud ? Je parie qu'on arrive dans la partie où le fil se rétrécit D'après ce que je suis en train de lire, cette partie très fine et brûlante dont tu parles Caron s'appelle le filament Et c'est ça qui fait qu'une ampoule éclaire Et comme c'est tellement étroit, les charges sont obligées de se frotter les unes aux autres Pour pouvoir passer Et ça continue Pas de panique, vous allez passer de l'ampoule à la batterie On a été poussé par les charges rouges qui sont derrière nous La loi des contraires, vous vous rappelez ? Et maintenant ce sont les charges bleues qui prennent la relève Oh là là Vous venez de quitter la batterie pour retourner dans l'ampoule Oh non, encore ! D'après mon manuel qui est très difficile à lire, étant donné les conditions du voyage Le chemin que nous empruntons s'appelle un circuit électrique J'ai compris Moi aussi, si l'ampoule fonctionne, c'est parce que la batterie fait circuler les charges électriques Du fil de l'ampoule jusqu'au fil de la batterie Et du fil de la batterie jusqu'au fil de l'ampoule sans discontinuer Et c'est au passage des charges électriques dans le filament de l'ampoule que celui-ci s'échauffe Oh, le merveilleux mystère de la vie Mais qu'est-ce qui se passe ? Chut ! C'est mademoiselle Bill en tête Sans mouvement, point de courant Et sans courant, lumière, néant Pauvre mademoiselle Bill en tête, c'est bien que ce que je pensais Elle se dirige maintenant vers le garage On dirait qu'elle a tout décoré avec des ampoules en forme de cœur Véronique, au secours ! Ça n'en finit plus ! On ne peut plus s'arrêter de faire le tour du circuit Je crois que je vais être malade Pas autant que mademoiselle Bill en tête si on ne répare pas tout de suite la sonnerie Elle aura le mal d'amour Oh non ! Tiens, on s'est arrêté de tourner Il n'y a pas que nous d'ailleurs Les charges ne vont plus nulle part Je comprends ce qu'elle disait maintenant Sans mouvement, il n'y a pas de courant Et sans courant alors, il n'y a plus de lumière bien sûr Mais si je rétablis le circuit comme ça en replaçant le fil C'est reparti pour un tour ! Je coupe le circuit, il ne se passe plus rien Comment s'est arrêté ? Courant ? Pas courant Courant ? Pas courant D'accord, on a compris Véronique, on a compris ! C'est comme la circulation automobile sur un pont Quand il est levé, la circulation est interrompue Et quand il est baissé, la voie n'est plus coupée et la circulation est rétablie Mais Véronique, il faut qu'on sorte de là Parce que le coup de foudre de Mademoiselle Billantette ne va plus tarder maintenant Tu as raison Ophélie Et comme elle ne sait pas encore que la sonnerie est cassée Elle ne saura pas s'il est arrivé ou non Alors il pensera qu'elle ne veut pas les ouvrir Et donc qu'elle ne l'aime plus Et alors, il s'en ira Et le cœur de Mademoiselle Billantette sera brisé à tout jamais Lise, il faut que tu les sortes de là-dedans Et maintenant, occupons-nous vite de la sonnerie Donc ça, c'est la batterie qui fait circuler les charges électriques dans la sonnerie Et ça, c'est le chemin qu'elles empruntent Véronique, est-ce que tu peux me dire sur quelle position est l'interrupteur ? Bonne question Thomas, je vais voir ça Il est sur marche Bon, ce que nous voyons, c'est que le fil électrique part de la batterie Passe par l'interrupteur Et monte ensuite vers le moteur qui fait cogner le marteau sur la cloche Puis descend vers la batterie pour compléter le circuit Alors ça devrait fonctionner ? Oui, mais c'est pas le cas Si la cloche ne sonne plus, c'est que les charges ne doivent plus être en mouvement A mon avis, il doit y avoir une rupture dans le circuit Et je vous charge de trouver l'endroit, d'accord ? D'accord On avait raison, les charges ne sont plus en mouvement C'est comme dans l'ampoule quand Véronique avait interrompu le courant C'est inutile, Liz, ces charges ne vont nulle part Il doit pourtant y avoir un endroit où le circuit est rompu Et votre mission est de trouver cet endroit Si on ne peut pas y aller en bus, alors on ira à pied Dépêchez-vous sinon Mademoiselle Billantette et son amoureux vont s'éviter comme deux charges opposées dans une batterie Vous voyez quelque chose ? Bon sang, on se croirait dans un embouteillage sur le périphérique Plus rien ne bouge, toutes les charges sont complètement bloquées Attendez, je crois que j'aperçois quelque chose Tout le monde est prêt ? Faisons comme l'électricité, partons à la charge On est presque arrivé Je crois qu'on a trouvé le problème Le fil est coupé Tu l'as dit Et ça tombe plutôt mal Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu crier, répondez-moi Le fil est coupé Certaines sont rouges, certaines sont bleues Connectez les fils pour que la lumière brille Plus que quelques instants Plus que quelques instants C'est beaucoup mieux positivement électrisant Oh là là, c'était juste Très juste Tout va bien là-dedans ? Mais tout va mieux, hein ? Où le fil est-il coupé ? Je peux peut-être le réparer de l'extérieur ? Entre le moteur et la batterie Entre le moteur et la batterie ? Éteignons d'abord l'interrupteur, ce sera plus prudent Maintenant, si je suis le fil avec mon doigt, il monte jusqu'au moteur et ensuite il passe par Ça y est, j'ai trouvé Tiens Bravo, Nero ! Et tu nous as trouvés Bon, pour que les charges puissent circuler à nouveau, est-ce que tu peux leur construire un pont ? Si j'avais un bout de fil, oui ! Ou quelque chose en métal J'ai une idée Super ! Est-ce que je peux me servir ? Merci beaucoup J'ai trouvé du papier aluminium Ou ça ? Sur les chocolats Je vais essayer d'envelopper le fil électrique avec J'espère que ça va rétablir le contact Vu d'ici, je pense que oui On n'a pas le droit à l'erreur Sinon, l'histoire d'amour de Mademoiselle Bill en tête connaîtra une fin tragique Tout le monde est remonté dans le bus ? Oui ! C'est l'heure de vérité Et ça marche ! On a réussi ! On a réussi ! Allons vite nous cacher sinon Mademoiselle Bill en tête va nous voir Mais où est-elle ? Elle n'a pas pu ne pas entendre la cloche, voyons Si elle n'est pas dans la maison, je vous parie qu'elle est retournée au garage Allez, venez Apparemment non À moins qu'elle soit à l'intérieur, on ne sait jamais Mademoiselle Bill en tête, vous êtes là ? Impossible ! La porte est bloquée Et si elle est à l'intérieur, à mon avis, elle va rater son coup de foudre Pas question ! Regardez cette vieille batterie rouillée Je vous parie qu'elle ne fonctionne plus Si c'est la batterie, les charges électriques ne sont plus en mouvement On dirait qu'il y a une rupture dans le circuit Comme pour la sonnerie de la porte Mais pour ouvrir celle-là, il faut que les charges puissent circuler de la batterie à l'interrupteur, monter dans le moteur et revenir Tout ce qu'on a à faire, c'est changer de batterie Mais avant, il ne faut pas oublier d'éteindre l'interrupteur Et c'est plus prudent Mais où allons-nous trouver une batterie comme celle-là ? Une batterie magique ! Beau travail, Lise ! Et maintenant, mesdames et messieurs, que le contact soit ! Victoire ! On a le courant ! Et le mouvement ! Ouah ! Mademoiselle ! Elle n'est pas là ? Où a-t-elle bien pu aller ? Vu l'état du mur, on dirait qu'elle est partie au pas de charge Oh ! C'est le coup de foudre de Mademoiselle Biontette qui arrive ! Oh ! Vous voilà, les enfants ! Je vous présente Monsieur Ampère, mon... mon électricien ! Votre électricien ? Vous avez fait du bon travail en réparant cette sonnerie, les enfants ! Alors vous saviez qu'elle était cassée, Mademoiselle ? Évidemment, Véronique ! J'ai appelé Monsieur Ampère dès que je m'en suis aperçue ! Mais je vois que vous avez fait le travail à ma place ! On dirait que l'électricité n'a pas de secret pour vous ! Elle nous a donné bien du fil à retordre ! Lui, c'est Carlos, je suppose ! Oui, gagné ! Maintenant que la sonnerie est réparée, tout le monde est prêt pour une expérience positivement électrisante ! Et comme vous voulez, Mademoiselle Biontette ! Très bien ! C'est mon dernier coup de foudre ! Je connecte une extrémité au moteur de la sonnerie et l'autre à l'interrupteur afin de former un magnifique circuit ! Monsieur Ampère, auriez-vous la gentillesse d'illuminer ma vie ? J'attendais ce moment depuis tellement longtemps, Mademoiselle Biontette ! Ça me rappelle le bon vieux temps quand je travaillais à la centrale ! Cette idée m'est venue en lisant votre dernier rapport ! Quand on les réunit, ça fait des étincelles ! Un rapport ? Mais je croyais que c'était une lettre d'amour ! Quand on les réunit, ça fait des étincelles ! Alors là ? Dites-moi, est-ce que ces ampoules électriques sont à vendre ? Et comment ? Vous voulez en m'acheter une ? Une ? Je les prends en totes ! Bien ! Maintenant que nous avons fait toute la lumière, je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin ! Connectés à vos soins ! A vousкаım ! Bonjour ! Allo, le bus magique ? Allo, le bus ? Allo, le bus magique ! Allo, c'est le bus magique ! Allo, le bus magique ! Allo, le bus, on récupère un bus magique ! Le bus magique production, j'écoute Bonjour, je viens de voir votre émission sur l'électricité et ma mère m'a dit de ne jamais jouer avec dans la maison Elle dit que l'énergie fournie par la batterie c'est plus sûr Mais que l'électricité qui alimente les maisons est très dangereuse Ta maman a bien raison Nous avons tenu à ce que l'électricité de la maison de Mademoiselle Billantette soit fournie par les batteries pour que les enfants ne courent aucun danger On peut prendre une lampe de poche par exemple sans risque Mais l'électricité domestique est beaucoup plus puissante et comme tu dis peut-être dangereuse C'est vrai, il ne faut jamais toucher un fil dénudé, où qu'il soit et à aucun moment Exactement, et on ne doit jamais s'amuser avec les prises de courant et les câbles de toutes sortes Et ne pas oublier que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage Il ne faut jamais manipuler d'appareil électrique près d'un épier ou d'une baignoire Une dernière chose, est-il vrai que dans les deux types de charges qui existent Les unes sont appelées positives et les autres négatives ? Oui, pour bien montrer que ce sont deux forces qui s'opposent Au revoir Le bus magique, bonjour Moi j'ai une question à propos de la couleur L'électricité n'est ni bleu ni rouge, n'est-ce pas ? Comme les charges électriques sont invisibles On a utilisé des couleurs pour mieux observer ce qui se passe quand on les sépare, voilà J'ai trouvé que c'était une super idée J'en suis ravi, merci de ton appel Au revoir Oh Lise, c'est pour moi ? Merci Et ça, c'est pour toi Je suis très touché Et bonne Saint-Valentin Ah non ! Un bout de fil ? Oui ! Ou quelque chose en métal J'ai une idée Super ! Est-ce que je peux me servir ? Merci beaucoup J'ai trouvé du papier aluminium Où ça ? Sur les chocolats Je vais essayer d'envelopper le fil électrique avec J'espère que ça va rétablir le contact Vu d'ici, je pense que oui On n'a pas le droit à l'erreur Sinon, l'histoire d'amour de Mademoiselle Bill en tête connaîtra une fin tragique Tout le monde est remonté dans le bus ? Oui ! C'est l'heure de vérité Et ça marche ! On a réussi ! On a réussi ! Oui ! Allons vite nous cacher sinon Mademoiselle Bill en tête va nous voir Mais où est-elle ? Elle n'a pas pu ne pas entendre la cloche voyons Si elle n'est pas dans la maison ? Je vous parie qu'elle est retournée au garage Allez venez ! Vous voilà les enfants ! Je vous présente Monsieur Ampère, mon électricien Votre électricien ? Vous avez fait du bon travail en réparant cette sonnerie les enfants Alors vous saviez qu'elle était cassée Mademoiselle ? Evidemment Véronique ! J'ai appelé Monsieur Ampère dès que je m'en suis aperçu Mais je vois que vous avez fait le travail à ma place On dirait que l'électricité n'a pas de secret pour vous Elle nous a donné bien du fil à retordre Lui c'est Carlos je suppose Oui, gagné ! Maintenant que la sonnerie est réparée, tout le monde est prêt pour une expérience positivement électrisante ? Et comme vous voulez Mademoiselle Bill en tête ! Très bien ! C'est mon dernier coup de foudre ! La 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 ! La 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 ! Je connecte une extrémité au moteur de la sonnerie et l'autre à l'interrupteur afin de former un magnifique circuit ! Monsieur Ampère, auriez-vous la gentillesse d'illuminer ma vie ? J'attendais ce moment depuis tellement longtemps Mademoiselle Bill en tête ! Ça me rappelle le bon vieux temps quand je travaillais à la centrale Cette idée m'est venue en lisant votre dernier rapport Quand on les réunit, ça fait des étincelles Un rapport ? Mais je croyais que c'était une lettre d'amour Quand on les réunit, ça fait des étincelles Alors là... Dites-moi, est-ce que ces ampoules électriques sont à vendre ? Et comment ? Vous voulez en acheter une ? Une ? Ha ha ! Je les prends toutes ! Bien ! J'attendais ce moment depuis tellement longtemps Mademoiselle Bill en tête ! Ça me rappelle le bon vieux temps quand je travaillais à la centrale Cette idée m'est venue en lisant votre dernier rapport Quand on les réunit, ça fait des étincelles Un rapport ? Mais je croyais que c'était une lettre d'amour Quand on les réunit, ça fait des étincelles Alors là... Dites-moi, est-ce que ces ampoules électriques sont à vendre ? Et comment ? Vous voulez en acheter une ? Une ? Ha ha ! Je les prends toutes ! Bien ! Maintenant que nous avons fait toute la lumière Je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin ! Bonne Saint-Valentin ! Allo le bus magique ? Allo le bus 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 ? Allo c'est le bus magique ? Allo le bus 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 Le bus Magique Production, j'écoute Bonjour, je viens de voir votre émission sur l'électricité et ma mère m'a dit de ne jamais jouer avec dans la maison Elle dit que l'énergie fournie par la batterie c'est plus sûr, mais que l'électricité qui alimente... Bonne soirée Valentin ! Bonne soirée Valentin ! Allô le bus Magique ? Allô le bus ? Allô le bus Magique ? Allô le bus ? Allô c'est le bus Magique ? Allô 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 le bus ? On peut tous parler au bus Magique ! Le bus Magique Production, j'écoute Bonjour, je viens de voir votre émission sur l'électricité et ma mère m'a dit de ne jamais jouer avec dans la maison Elle dit que l'énergie fournie par la batterie c'est plus sûr, mais que l'électricité qui alimente les maisons est très dangereuse Ta maman a bien raison Nous avons tenu à ce que l'électricité de la maison de Mademoiselle Billantette soit fournie par les batteries pour que les enfants ne courent aucun danger On peut prendre une lampe de poche par exemple sans risque, mais l'électricité domestique est beaucoup plus puissante et comme tu dis peut-être dangereuse C'est vrai, il ne faut jamais toucher un fil dénudé, où qu'il soit et à aucun moment Exactement, et on ne doit jamais s'amuser avec les prises de courant et les câbles de toutes sortes Et ne pas oublier que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage Il ne faut jamais manipuler d'appareil électrique près d'un épier ou d'une baignoire Une dernière chose, est-il vrai que dans les deux types de charges qui existent, les unes sont à... Les charges électriques sont invisibles, mais il y en a partout autour de nous Les deux charges vivent ensemble en parfaite harmonie, mais si je frotte mes cheveux avec ce ballon, cette harmonie est brisée Les charges rouges sont tragiquement séparées des charges bleues Les unes se languissant des autres Les unes se languissant des autres ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? Quand elles sont à nouveau réunies, là, ça fait des étincelles Oh, c'est beau ! J'ai compris, c'est la friction avec le ballon qui sépare les charges Et quand elles se retrouvent, elles font des étincelles Comme disait toujours ma tante Sel à propos de mon oncle Poivre, c'est la loi des contraires N'est-ce pas romantique ? C'est une histoire sérieuse Alors, l'étincelle est le résultat de la réunion de deux charges opposées, mademoiselle ? Voilà une conclusion positivement électrisante Dites-moi, l'électricité qui circule dans les ampoules et les sonneries, c'est aussi la réunion de deux charges opposées ? Tout à fait, Véronique Si on pouvait pénétrer à l'intérieur de ce fil électrique, on trouverait des charges en mouvement Oh, en parlant de mouvement, il va falloir que je m'active si vous voulez garder les lunettes Non, merci, mademoiselle Billi en tête On va pas vous déranger plus longtemps, hein ? Au revoir ! Vous en êtes sûre ? Parce que vous pouvez rester si vous le souhaitez Non, 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 vous avez certainement beaucoup mieux à faire Alors, on va vous laisser Dans ce cas, je vais aller me préparer pour mon dernier coup de foudre Victoire ! On a le courant ! Et le mouvement ! Mademoiselle ! Elle n'est pas là ? Où a-t-elle bien pu aller ? Vu l'état du mur, on dirait qu'elle est partie au pas de charge Oh ! C'est le coup de foudre de mademoiselle Billi en tête qui arrive ! Oh, vous voilà, les enfants ! Je vous présente Monsieur Ampère, mon... mon électricien Votre électricien ? Vous avez fait du bon travail en réparant cette sonnerie, les enfants ! Alors vous saviez qu'elle était cassée, mademoiselle ? Evidemment, Véronique ! J'ai appelé Monsieur Ampère dès que je m'en suis aperçu Mais je vois que vous avez fait le travail à ma place, on dirait que l'électricité n'a pas de secret pour vous Elle nous a donné bien du fil à retordre ! Lui, c'est Carlos, je suppose ! Oui, gagné ! Maintenant que la sonnerie est réparée, tout le monde est prêt pour une expérience positivement électrisante ? Et comme vous voulez, mademoiselle Billi en tête ! Très bien ! C'est mon dernier coup de foudre ! Je connais une extrémité au moteur de la sonnerie et l'autre à l'interrupteur afin de former un magnifique circuit ! Monsieur Ampère, auriez-vous la gentillesse d'illuminer ma vie ? J'attendais ce moment depuis tellement longtemps, mademoiselle Billi en tête ! Ça me rappelle le bon vieux temps quand je travaillais à la centrale ! Cette idée, mais... C'est pas l'ampoule électrique, mais la sonnerie qu'il faut réparer, vous le savez bien ! C'est la première fois que je vois une ampoule de l'intérieur ! À quoi ça ressemble ? Quelle splendeur ! Moi je dirais plutôt quelle chaleur ! Sortons d'ici ! Non, attendez ! Est-ce que vous pouvez pénétrer à l'intérieur du fil ? Si on découvrait pourquoi une ampoule s'allume, ça nous servirait pour réparer la sonnerie ! Voilà une idée lumineuse ! C'est incroyable ! Maintenant ils sont dans le fil ! Liz ? C'est toi ! Tu vire-volt encore ! Il faudra que je me souvienne de celle-ci ! Tu vire-volt ! Vraiment très drôle ! J'adore faire des jeux de mots ! Ça m'a toujours branchée ! Vous me recevez ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Véronique, c'est extraordinaire ! L'intérieur du fil est rempli de charges électriques en mouvement ! On a l'impression de descendre une rivière ! Oui, c'est comme si on était entraîné par le courant ! Voilà peut-être pourquoi on parle de courant électrique ! Où allons-nous comme ça ? On n'a qu'à suivre les charges, on verra bien ! Ça se bouscule par ici !